... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir pour cette dernière conférence de l'Académie de l'air et de l'espace de l'année 2018. Et nous reprendrons, comme d'habitude, je dirais en début d'année prochaine, le dernier mardi de janvier. Alors, ce soir, nous allons aborder un thème, je pense bien original, puisque nous l'abordons peu souvent ici. C'est peut-être la première fois que nous allons parler ou aborder le domaine des dirigeables. Les dirigeables, actuellement, peut-être dans le monde, il y a plusieurs projets actuellement qui se développent de dirigeables avec des horizons plus ou moins proches, avec des définitions, je dirais, ou des concepts variés, que ce soit des structures rigides, des structures semi-rigides, voire des ballons dirigeables, avec des missions qui sont très variées, qui vont de la charge lourde au transport de passagers, des utilisations pour le tourisme ou la surveillance maritime. Et puis, ce soir, nous allons donc aborder un de ces projets, qui a l'air solide et qui a un horizon, lui, tout à fait proche, puisqu'on parle d'un premier vol en 2021. Pour développer un programme de cette nature, c'est un délai court. 2022. 2022, oui. 2022, bon. Et donc, sur un projet de dirigeable stratosphérique avec des missions qui touchent plus spécifiquement les domaines de la communication, le domaine de l'observation, le domaine de l'environnement, de la surveillance et aussi de la géolocalisation en support des GPS existants. Et nous sommes donc heureux d'accueillir ce soir Jean-Philippe Chessel, qui travaille actuellement chez Thales Alenia Space et qui est directeur de la ligne Aérobus. Son parcours, c'est un profil d'ingénieur, comme vous allez le voir, il a fait l'école centrale de Marseille, il a un DEA en optique et en traitement des signaux, ainsi qu'il est docteur aussi en optique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Optique des couches minces, puis après, il ne me demandait pas ce que ça veut dire. Revêtement de surface optique. Ah, revêtement de surface optique. Donc, il a commencé à travailler à l'aérospatiale où il s'est occupé, bien entendu, de systèmes d'optique. puis ensuite, il a été au sein d'impliqués dans ce projet, il y a voici quelques années. Et entre-temps, il a été aussi responsable des services d'essai des systèmes optiques, puis il a créé un département pour les charges optiques, avant d'être directeur de la ligne Stratobus, qui est une filiale maintenant de Thales à Ligna Space. Donc, voilà un projet, un des plus solides que je connaisse et que Jean-Philippe Gézel va nous exposer. A vous la parole. Monsieur le secrétaire général, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je vais vous présenter ce projet Stratobus. Mais avant de le faire, je vais partager avec vous ces deux éléments de réflexion. Le premier, c'est que si la technologie était facile, maîtrisée, on aurait tout un tas d'engins stratosphériques, une constellation d'engins stratosphériques, déjà aujourd'hui, autour de la Terre. Donc, c'est pour vous placer le challenge technique qui existe et vous éclairer la suite de ma présentation. Même si au sein de Thales à Ligna Space, maintenant, on pense maîtriser ces technologies, on est convaincus qu'on va arriver à développer un produit et à accéder à la stratosphère. Deuxième constat, les quelques dirigeables qui ont réussi à accéder à la stratosphère, ils sont restés au moins d'une journée, quelques dizaines d'heures. Donc, il y a là une problématique de ressources énergétiques et je vais essayer de vous expliquer comment, sur Stratobus, on se donne les moyens de relever ce défi-là. Alors, ma présentation est décomposée de la façon suivante. Tout d'abord, expliquer en fait c'est quoi le projet Stratobus en quelques mots, facilement. Pourquoi on a décidé de se lancer, nous, Thales Alignaspace, qui est une société qui fabriquons des satellites. Pourquoi on a décidé de se lancer dans un dirigeable stratosphérique ? Ce sont les clients qui nous ont guidés. Qui sont les acteurs et les concurrents ? Donc, je vais dresser un rapide portrait de la situation aujourd'hui. Que ce soit d'ailleurs tous les engins stratosphériques, à la fois les dirigeables, les ballons et également les drones solaires. Quelles sont les caractéristiques de Stratobus ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un ballon ? Quelle dimension il a ? Comment il est constitué ? Ses origines ? C'est un projet qui remonte à octobre 2009. Il faut un certain temps pour arriver à convaincre, préparer ce type de projet. Et sa conception, donc en quelques mots, qu'est-ce qui a guidé la conception de Stratobus ? Les grands principes ? Et enfin, je vous présenterai la feuille de route vers où on va et quand est-ce qu'il va voler fin 2022, demi-2023. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet Stratobus ? Le projet Stratobus, c'est de dire qu'on veut placer un dirigeable, donc un ballon motorisé, autonome, qui puisse rester dans une couche basse de la stratosphère, donc cette banlieue proche de la Terre, qui se situe, dans le cas de Stratobus, entre 18 et 20 kilomètres. La stratosphère en elle-même, pouvant varier de 12 à 50 kilomètres, ça dépend où on se trouve au niveau de la Terre. C'est une altitude moyenne. C'est un environnement qui est malgré tout hostile. nous, on a la culture du satellite, donc c'est également l'espace, c'est un environnement hostile. La stratosphère en est un, un peu à moindre mesure, parce que ça nous permet d'envisager d'utiliser des composants dits du commerce, même s'il faut faire une qualification complémentaire de ces composants-là. Ça nous permet d'envisager d'utiliser des instruments aéroportés existants aujourd'hui, moyennant une adaptation. C'est un environnement qui est toujours froid. Ce sont des couches stratifiées à ce stade-là, entre moins 80 degrés et moins 50 degrés, donc c'est un environnement vraiment froid. Il y a du vent, moins que sur Terre, j'en parlerai tout à l'heure, malgré tout, il y a du vent et des rafales de vent qui peuvent poser problème. Il faut lutter contre le vent pour tenir. On est en éclairement direct du soleil, donc 1000 watts au mètre carré, c'est l'énergie solaire qui est reçue. Les composants ont tendance à s'échauffer assez vite, j'en parlerai aussi. Et il y a de l'ozone, donc ça, ça peut être agressif vis-à-vis de certains matériaux. Il y a des UV, donc les plastiques, en particulier l'enveloppe est sensible aux UV, elle vieillit, comme tout plastique que l'on peut laisser dans son jardin au bout d'un certain temps et il devient rigide, cassant. Donc c'est dans cet environnement-là qu'on veut se positionner. On a la chance, malgré tout, d'avoir les deux tiers de la couche d'ozone au-dessus, donc ça protège un petit peu les composants comme l'enveloppe, mais ça reste un environnement, malgré tout, agressif. Quel différenciateur ? Parce que bon, on est une industrie, ça signifie que ce que l'on a en perspective, c'est un marché, c'est de pouvoir vendre des Stratobus sur un marché, gagner de l'argent, au bon sens du terme. Donc, quand on se lance dans une aventure comme ça, on se dit, finalement, qu'est-ce qu'on va amener de plus ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce que Stratobus va amener qu'il n'y a pas aujourd'hui ? Donc, on a comparé Stratobus aux moyens existants, les satellites, évidemment, là, on est bien placé. Ce que Stratobus amène, va amener, c'est la permanence. Donc, on veut pouvoir le positionner et rester pendant un an, à poste, et assurer une mission. Quand on a des satellites, il y a deux façons d'assurer des missions. Des missions permanentes en les plaçant en orbite géostationnaire, mais à ce moment-là, c'est le cas des satellites de télécommunication, c'est le cas de Météosat, et vous voyez les images météo tous les soirs à la télé, c'est possible. On est au plan de l'équateur, donc déjà, c'est une position particulière, et surtout, du point de vue de l'observation, on est loin, on est très loin, 36 000 kilomètres. Donc, difficile d'avoir de la très haute résolution. Et quand on parle de la très haute résolution, on parle de, évidemment, moins d'un mètre, moins de 10 centimètres. On est trop loin pour les instruments d'observation. Il y a des satellites plus bas avec des instruments performants. J'ai eu la chance de travailler sur l'intégration de ces satellites-là, de ces instruments-là. Mais dans ce cas-là, le satellite est à défilement. Il n'est pas stationnaire. Il ne reste pas en permanence. Et donc, il y a un temps de repassage. Quand un satellite passe et observe une zone, il lui faut une heure, deux heures, quand c'est des petites constellations. Il lui faut dix heures, voire une journée avant de repasser au même endroit. Et quand on veut assurer une mission permanente, une surveillance en un point en permanence, on a besoin de quelque chose qui reste sur place. Quand on compare au drone, parce qu'il existe des drones, on peut se dire qu'on va envoyer un drone et puis on va observer ce qui s'y passe. Oui, mais hormis le fait que le drone, ça coûte très cher, le drone lui aussi n'est pas permanent. Il faut qu'il remette du carburant. Donc, les drones les plus gros qu'on connaisse, comme l'AWACS, donc ça, c'est le drone par excellence, suivant la distance d'opération, il va lui falloir, enfin, il va falloir, il va pouvoir rester sur place au mieux dix heures, vingt heures, si ce n'est pas trop loin. Et ensuite, il faut en envoyer un autre, puis un autre, puis un autre pour assurer la permanence. Et ça, ça coûte très très cher. Donc, Stratobus veut se positionner dans ce trou capacitaire et veut offrir ce service de permanence aux clients. Et je vais illustrer le besoin des clients et essayer d'illustrer ce besoin de permanence. Pourquoi on veut être permanent ? Après tout, c'est parce qu'il y a des missions qui intéressent les clients et qui exigent de rester sur place tout le temps. L'autre avantage de Stratobus, c'est qu'il permet aussi d'embarquer des charges utiles importantes. On l'a conçu pour embarquer des charges utiles qui font un minimum de 250 kg. Et la masse signifie la puissance. Si on a de la masse, on peut embarquer de gros télescopes pour observer, on peut embarquer des radars puissants, on peut embarquer des relais de communication puissants et servir une donnée du haut débit à une zone donnée. Donc, de ce point de vue-là, il est comparable à ce que font les gros drones. avec la permanence en plus. Il est comparable à ce que font les satellites, mais plus bas et avec la permanence. C'est dans ce trou capacitaire que Thales Anenia Space a décidé d'avancer avec un produit qui est un produit innovant, qui est donc le Stratobus. Et d'ailleurs, ce besoin de permanence est partagé par nos concurrents, j'en parlerai après. Et nous pensons que Stratobus a une avance de ce point de vue-là. Une fois qu'on a identifié ce que l'on voulait faire, à ce moment-là, il faut vérifier que du côté du marché, du côté des clients, il y a vraiment un besoin, il y a une attente. Dans les premières phases de la conception du projet Stratobus, on a passé du temps à aller voir les clients, à la fois des clients que l'on connaissait parce que, par les satellites, nous avons des clients, des opérateurs de satellites, mais également des gens du ministère de la Défense, des gens de la police, voire des sociétés privées pour essayer de comprendre ce qu'ils attendaient, quel type de mission ils attendaient. Alors parfois, comme le vecteur est nouveau, ils n'avaient pas trop d'idées, donc il a fallu un peu les guider et parfois, ils avaient des idées précises de ce qu'ils voulaient avoir. Et le premier type de mission que l'on a pu identifier, c'est évidemment la mission de surveillance ou d'observation. On se place donc à 20 km d'altitude, on se place au-dessus d'une frontière et à ce moment-là, en permanence, jusqu'à un an, on peut voir ce qui se passe. Et avec une charge utile qui est constituée d'un radar et d'une boule optronique, on est capable de voir partout au temps, même quand il y a des nuages, parce qu'à 20 km d'altitude, on est placé au-dessus des nuages. Donc l'optique ne peut pas passer lorsqu'il y a ces nuages-là. On a un radar et on peut compléter cette détection radar qui finalement détecte une cible qui apparaît comme un spot sur un écran, donc on ne sait pas de quelle cible il s'agit, par une observation optique dès que c'est possible, en faisant un zoom et une image de l'objet qui arrive. Ça permet, on peut aussi voir à la fois des véhicules, des jeeps, des camions, on peut également voir des groupes de personnes et on peut voir si c'est le cas des migrants qui passent la frontière puisque c'est d'actualité, avec ce type de vecteur et la charge utile embarquée. Ça permet également de surveiller des sites critiques. Donc là, il y a un exemple d'usine ou de sites critiques, des raffineries de pétrole. On a eu des cas de discussion en particulier avec Total sur la protection des raffineries de pétrole. On se positionne au-dessus. Stratobus peut voir jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. On peut voir arriver un gros véhicule à 200, 250 kilomètres et non pas pour protéger le site en question, mais ça permet d'anticiper la menace. On sait qu'il arrive un engin. A priori, c'est une menace potentielle. On attend de l'identifier et de le reconnaître avec l'optique et ensuite, on décide de ce que l'on fait. On a le temps d'aller, d'intervenir et de l'intercepter si on juge qu'il faut le faire. Les missions qui peuvent être dédiées à Stratobus sont des missions, dans ce cas-là, c'est la surveillance des feux de forêt. Non seulement surveillance, mais aussi aider les pompiers au sol à gérer le feu, à gérer le sinistre. Parce que, de ce point de vue de cette observation qui est en hauteur, on a une vision plus large. On peut déterminer la direction des incendies. On peut voir leur vitesse et donc aider à intervenir au sol. Donc ça, c'est un premier portefeuille de missions. On a un deuxième portefeuille de missions qui est ressorti, c'est de la surveillance maritime. Là encore, on veut de la très haute résolution. On peut aller voir le détail de bateaux pirates, dans ce cas-là, qui arrivent et qui sont menaçants. On peut détecter également dans un autre registre des bateaux pollueurs. On sait que c'est un réel problème et dans certains pays du Moyen-Orient qui adoucissent l'eau de mer. Ça peut être une catastrophe, ce genre de pollution. Et c'est des gens qui nous sollicitent pour ce type de mission. Et on peut gérer également le trafic maritime dans des endroits où le trafic est dense. On a discuté, eu des contacts avec Singapour, justement. J'étais impressionné de voir qu'on se croirait sur l'autoroute dans le détroit de Singapour. Les bateaux sont à 10 mètres l'un de l'autre et on croirait une file sur l'autoroute. C'est incroyable. Donc, ça permet de gérer ce genre de situation. On est capable d'embarquer de l'AIS, donc une détection numérique de la carte d'identité du bateau, et donc d'être capable d'associer à la fois la position du bateau, de quel bateau il s'agit, qui est le propriétaire, et vérifier qu'effectivement il est bien sur sa route, s'il a le droit d'être là et qu'il n'est pas en train de se dérouter et peut créer un problème dans le trafic maritime. Je vous cite quelques exemples. Il est clair que je n'ai pas la prétention d'être exhaustif dans la liste des applications et en discutant avec les potentiels clients, on en découvre presque tous les jours. J'essaie de vous présenter les grandes lignes et les grandes missions qui sont ressorties de ces consultations-là. Des missions de type environnement, surveillance de l'environnement, donc mesures de la pollution de l'air, également mesures météo, donc pour compléter les modèles météo, on peut embarquer des instruments de type LIDAR, par exemple, des caméras hyperspectrales, spectrales, ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour ces applications-là. On est par exemple en discussion avec l'Agence spatiale européenne et la communauté européenne pour voir si ça peut avoir un intérêt pour compléter une mission Copernicus. Je ne sais pas si vous savez, mais Copernicus est un programme qui aujourd'hui est récupéré par l'Europe dans lequel il y a plusieurs satellites, dont des satellites à la SNI-Espèce et qui tournent en permanence et qui mesurent notre environnement, le climat. et toutes ces données-là sont collectées dans des bases de données rendues accessibles à des scientifiques et probablement dans un certain temps à tout le monde via Internet. L'intérêt d'un stratobus c'est qu'on peut décider de regarder une région en particulier et d'avoir des images mieux définies qui viennent compléter les informations satellitaires qui, comme je l'expliquais, du fait du temps de revisite ne sont pas permanentes. application dans le cas d'événements, ça peut être le cas d'inondation, ça permet de rétablir à la fois un relais de communication temporaire et aussi d'avoir une vision sur la manière dont les secours sont déployés, leur efficacité par observation. Ça permet également de mesurer tout ce qui est érosion des plages, c'est l'exemple qui est cité en dessous, où on voit l'évolution, ou tout ce qui est pollution, pollution maritime, évidemment, pour suivre des nappes de polluants, la pollution, la couleur de l'eau auprès des côtes. Donc, ça, ce sont ces activités-là qui sont dites de type environnement. Donc, ça permet aussi, quand on est positionné au-dessus d'une ville, de voir les déperditions thermiques suivant les quartiers, l'isolation des bâtiments par mesure infrarouge et, évidemment, la qualité de l'air par des mesures spectrales de la densité d'air. Ensuite, pour compléter tout ce qui est mission d'observation et de surveillance, évidemment, surveillance urbaine. On ne souhaite pas qu'il y ait un stratobus au-dessus de nos têtes tout le temps, mais ça peut rendre des services et on a des clients intéressés par ça. On a un stratobus au-dessus d'une ville. L'avantage qu'il a, c'est que, contrairement aux caméras au sol où il faut passer d'une caméra à l'autre et parfois d'un quartier à l'autre, soit il n'y a pas de caméra, soit on perd la trace d'un véhicule si on décide de suivre un véhicule, le stratobus a une vision suffisamment large pour pouvoir voir le véhicule passer d'un quartier à l'autre. Il a une résolution qui peut au moins permettre de reconnaître le véhicule, sa couleur. Plaque d'identité, je n'irai pas jusque-là, parce que ça dépend aussi de l'angle de vision, mais il y a des résolutions à la verticale qui vont jusqu'à 6 cm. On arrive à voir quand même des détails assez intéressants. Il y a tout un exemple d'application surveillance, voir les endroits où il y a des constructions édicites, constructions sur zone inondable, voir également suivre la gestion du trafic. Il y a des cas d'applications, d'événements comme les Jeux Olympiques à Paris. J'étais intervenu pour expliquer que le Stratobus pourrait rendre service à Paris, un, pour la surveillance et la protection des sites, en identifiant quelles sont les personnes qui accèdent, les groupes de personnes, et surtout, ce n'est pas individuellement, bien sûr, mais c'est en identifiant les mouvements suspects dans une foule. C'est surtout ça qui est important. Également, aider à renforcer les communications. On a tous eu des problèmes quand on va au stade ou à un événement sportif. On n'arrive pas à passer à téléphoner ou passer son SMS. Stratobus peut aider localement pendant un certain temps à renforcer les communications, à améliorer le débit. On est en discussion avec des opérateurs terrestres qui sont intéressés par ce complément-là. Il y a aussi, donc les missions sont larges, elles sont multiples, et j'y reviendrai après, et ça a influé sur la conception de Stratobus, les missions de télécommunication. Donc là, Stratobus se présente comme un complément de réseau, alors soit un complément de réseau satellite, le satellite a déjà une couverture, il n'est pas question de le remplacer, Stratobus a une couverture régionale, mais à des endroits où la demande est forte, par exemple Internet ou de communication, Stratobus peut être positionné et puis densifier le réseau à ce moment-là. Il peut aussi compléter une couverture de satellite au bord de la couverture où souvent on a des pertes de débit, des pertes de performance de communication. À ce moment-là, on met un Stratobus et on rétablit le débit initial. Mais il peut être vu aussi comme un complément entre satellite et drone, entre satellite et réseau terrestre pour les communications, il peut être vu comme un complément de réseau terrestre. C'est l'exemple qui est situé en haut. On remplace en fait des pylônes qui sont des pylônes terrestres et qui existent les antennes d'aujourd'hui par un Stratobus qui a une couverture plus large donc qui va remplacer plus d'antennes. Il se relie au réseau terrestre qui est cette grande antenne-là et on peut déployer si on souhaite un réseau de Stratobus pour couvrir une région plus grande et servir de l'accès Internet ou des réseaux de communication mobile à des utilisateurs mobiles à des utilisateurs résidentiels donc réseaux fixes ou des véhicules en déplacement. Et l'exemple du bas c'est un exemple de complément à une couverture satellitaire où on décide de densifier le réseau sous forme de spots donc on va amener dans chacun des spots un débit plus important une densité plus importante en termes de communication. Donc il y a ce volet-là plus communication militaire qui vont de pair avec l'application de communication sur le terrain ça permet à différents groupes de combat d'avoir à tout moment un lien avec leur quartier général et d'être informés de ce qui se passe. Ils peuvent également discuter d'un groupe de combat à un autre ce qui aujourd'hui est difficile à faire ou nécessite d'établir une antenne sur un poste en hauteur et surtout de défendre cette antenne relais donc ça mobilise des combattants Stratobus est en altitude on n'a pas cette nécessité-là il n'y a pas d'infrastructure seule. Une application que je n'ai pas décrite en détail mais vous l'avez évoquée sur le secrétaire général c'est le complément de GPS donc là aussi Stratobus peut amener un renfort de GPS localement je vais prendre un exemple qui est un abord d'aéroport où il y a beaucoup de trafic pour beaucoup de personnes et là Stratobus peut permettre deux choses en ayant une charge utile adaptée un d'améliorer la précision du GPS par rapport au système satellitaire existant et deuxièmement la fiabilité de réception du signal GPS et on sait que c'est important c'est de plus en plus important dans notre vie moderne où finalement tout fonctionne avec le GPS y compris les avions bientôt les véhicules et nos mobiles sont très liés au GPS voilà pour l'émission donc ça vous dresse un panorama d'émissions qui ont été identifiées à l'époque en consultant les clients et qui ont consolidé l'idée de continuer ce projet là après une fois qu'on a on sait ce qu'est le projet on connaît l'émission on sait qu'on a des différenciateurs sur le marché y a-t-il un marché c'est la question c'est très bien mais est-ce que les clients sont prêts à payer est-ce qu'il existe un marché est-ce que le produit va se vendre donc ce sont des questions qui sont évidemment importantes donc il y a eu dans les premières étapes des études de marché on a corrélé ça depuis avec des études américaines et aujourd'hui ce que l'on a identifié c'est qu'il y a vraiment un marché des apps ce qu'on appelle les apps c'est les high altitude pseudo-satellite ou high altitude plateforme système c'est tous ces engins qui vont se positionner autour de 20 km d'altitude et qui vont proposer des missions et des services comme Stratobus souhaite le faire ce marché là le chiffre que vous voyez c'est pour uniquement les missions de surveillance est estimé à 1 milliard d'euros sur la période 2020-2025 c'est des chiffres qui sont supportés par les études américaines et ces chiffres là expliquent que la stratosphère est un enjeu économique fort et pourquoi il y a tant de sociétés je reviendrai tout à l'heure des grands noms qui s'intéressent à la stratosphère et qui essayent de développer un service un produit qui accède à la stratosphère Boeing Facebook Google Airbus Lockheed Martin Thales parce qu'il y a un marché je profite de cette planche pour bien expliquer que ce marché notre vision est que ce marché est complémentaire donc c'est pas un marché qui est concurrent des satellites on se crée pas un concurrent en interne Thales c'est comme j'ai expliqué c'est complémentaire et ça va nous permettre de valoriser des solutions vis-à-vis des clients on va pouvoir leur dire le satellite va vous offrir une couverture si je reprends mon exemple de l'observation et pendant les temps de revisite vous aurez un stratobus sur les endroits que vous jugez critiques à ce moment là qui vous permettra d'avoir la permanence et on saura faire communiquer le stratobus avec le satellite et à l'arrivée vous aurez des données qui seront des données additionnelles ou voire fusionnées puisque maintenant on travaille beaucoup sur la fusion de données le client veut un résultat final il veut savoir ce qui se passe là et ce que c'est si on lui explique qu'on a des données qui viennent un peu partout et qu'il faut les comparer ça ne lui va plus donc c'est en ça que c'est une solution complémentaire c'est complémentaire des drones mais dans certains cas on peut avoir des missions communes et reprendre des missions drones donc on peut dans certains cas avoir un domaine un peu commun en termes de missions et on voit que le marché des drones est important et c'est complémentaire des ballons captifs même si dans certains cas ça peut être des missions qui sont communes là encore ballons captifs je reviendrai sur le type de ballons captifs mais les missions qui sont offertes aujourd'hui par les ballons captifs principalement américains Lockheed Martin sont des missions de type surveillance avec des charges utiles qui sont des charges utiles aussi lourdes que Stratobus voire parfois plus lourdes parce qu'on est plus bas mais qui ont l'inconvénient d'être au ras du sol entre 300 400 voire 4,5 km 4 500 m pour les plus gros ballons de Lockheed Martin qui se placent à cette altitude Stratobus il n'y a pas de câble ballon captif à un câble pas besoin d'infrastructure sous le ballon on peut le lancer dans le sud de la France et l'amener au-dessus du Mali il n'y a pas besoin d'avoir une infrastructure et donc il est moins vulnérable que ce que peut être un ballon captif même s'il reste vulnérable à cette altitude d'un kilomètre des grandes puissances ont les moyens d'atteindre un Stratobus avec un missile donc ça on ne prétend pas qu'il est invulnérable mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire par exemple les terroristes aujourd'hui n'ont pas la capacité d'aller chercher un Stratobus à cette altitude avec un missile donc on vient de voir qu'il y a un marché et d'ailleurs pour la petite histoire on a été surpris de voir que le marché est du même ordre de grandeur est estimé à un milliard d'euros comme le marché des satellites alors les hauts signifiant en basse altitude entre 400 à 800 km d'altitude qui sont des satellites d'observation donc c'est comparable c'est important ça n'est pas rien et donc élément qui est important également c'est le taux de croissance donc le pourcentage que vous voyez qui s'appelle 12% CAGR c'est le taux de croissance annuel du chiffre d'affaires qui est estimé et c'est même supérieur à ce qu'on peut aujourd'hui attendre des satellites 12% comparé à 5% de ce type de satellites après je ne parle pas de tous les satellites existants mais vraiment les satellites PLEO d'observation de la Terre en orbite basse voilà donc c'est ce qu'est le projet Satobus on connait les missions maintenant on a une idée sur les clients je vais vous décrire rapidement qui sont les acteurs et les concurrents tout d'abord je vais prendre quelques minutes pour bien différencier ce qu'on appelle les ballons les aérostars pourquoi il y a des ballons des dirigeables alors c'est très simple on trouve des ballons qui partent de l'altitude du sol qui sont des ballons captifs donc eux ont un câble ils sont rattachés au sol ils volent entre 300 et 4500 mètres ils sont dans la troposphère puisqu'ils sont au sol ils ont donc une conception qui est différente des dirigeables ou des ballons stratosphériques on trouve ensuite toujours dans la troposphère des ballons ou des dirigeables donc la différence entre ballon et dirigeable c'est le moment où on se dit tiens mon ballon il vole au gré du vent je veux pouvoir maîtriser la navigation de mon ballon je veux pouvoir le diriger et bien je lui mets des moteurs et là ça devient indirigeable on sait le diriger donc dans la troposphère on trouve des dirigeables et en particulier le fameux zéplin volontairement j'ai pris le plus gros des zéplin donc ce sont des dirigeables mais ils sont dans un environnement qui est plus proche de la terre où la nécessité d'air est plus importante et leur conception est différente le choix des matériaux est différent même si de loin c'est un gros dirigeable comme les stratobus les zéplins sont des dirigeables qui sont rigides ou semi-rigides ils ont une coque rigide ils peuvent se le permettre ils ont une poutre centrale qui permet d'avoir la rigidité de l'ensemble du dirigeable et le gaz est cloisonné à l'intérieur de l'enveloppe tout ça c'est très lourd ils peuvent se le permettre parce que la densité d'air est très forte au sol très importante et donc on peut porter ce type d'engin qui peut faire plusieurs dizaines de tonnes certains vont même jusqu'à 60 tonnes pour les dirigeables charges lourdes qui veulent transporter des charges de 60-80 tonnes d'un endroit à un autre quand on va dans la stratosphère donc si on continue à monter on trouve des ballons des ballons qui soient ouverts comme celui qui est présenté c'est à dire que l'enveloppe n'est pas fermée le gaz finit par s'échapper soit des ballons pressurisés c'est à dire qu'on ferme l'enveloppe on met le gaz en surpression et il reste le plus longtemps possible à l'intérieur du ballon pour faire voler le ballon on trouve ensuite en attaquant la stratosphère dédirigeable comme stratobus là pas question d'être en rigide semi-rigide c'est beaucoup trop lourd là il n'y a qu'une solution c'est prendre la solution des ballons on a une seule enveloppe et il n'y a pas de poutre il n'y a pas de de coque rigide et on essaie de faire en sorte que ça pèse le moins lourd possible et cette enveloppe malgré tout pour que le ballon vole il faut qu'elle ait quand même une rigidité pour résister au vent et bien on va la mettre en surpression comme les ballons pressurisés la différence c'est qu'il y a des moteurs et on lui donne une forme aérodynamique pour réduire la résistance au vent et pas fonctionner en enveloppe sphérique je reviendrai un peu dans la conception de stratobus et j'illustrerai ces points là et enfin on sait faire donc stratobus c'est 85 000 m3 ça peut paraître beaucoup on sait faire des ballons le CNES a fait voler des ballons dérivants qui vont jusqu'à un million de m3 alors qu'ils ne sont pas des ballons pressurisés ce sont des ballons ouverts ils ne sont pas motorisés ils ont une nacelle avec une charge utile mais on arrive à faire des enveloppes qui sont très très grandes donc stratobus se positionne là comme tous les engins stratosphériques et c'est un dirigeable alors qui sont les acteurs et concurrents l'idée du dirigeable c'est pas Thalès Alignaspace qui l'a inventé ça vient de très loin l'idée ça vient de 1885 chez une planche à la fin et d'ailleurs pour la petite histoire le premier dirigeable était un dirigeable qui s'appelait la France et qui a volé à Villacoublet donc un dirigeable français donc le moment où on a mis des moteurs pour pouvoir contrôler la direction du ballon l'idée de faire un dirigeable stratosphérique a démarré à peu près dans les années 2000 avec la progression des technologies qui sont principalement les cellules photovoltaïques le stockage d'énergie et puis à moindre mesure l'enveloppe et d'ailleurs c'était une des conclusions à l'époque c'est qu'il fallait travailler sur la technologie d'enveloppe pour pouvoir résister à l'environnement stratosphérique ce sont les américains de Lockheed Martin qui ont commencé à lancer ces grands projets financés par des fonds militaires américains et avec un but qui était un but militaire d'assurer la défense donc il n'y avait pas d'idée commerciale derrière ça et ils ont donc Lockheed Martin avait un grand projet qui s'appelait ISIS qui est d'ailleurs ressorti des cartons récemment ils ont fait un démonstrateur qui est le LD que vous voyez là qui est brillant qui est argenté et ils ont connu un échec de ce démonstrateur donc qui s'est écrasé je peux en dire deux mots et expliquer pourquoi en tout cas le fait est que ça a mis un terme ça plus la crise des subprimes donc la réduction des fonds militaires américains ont mis un terme à ce type de projet temporairement en parallèle les chinois les japonais ont démarré des projets avec la JAXA de dirigeable ils ont fait plusieurs démonstrateurs et eux aussi ont arrêté autour des années 2000 pour donner la priorité au développement de l'espace du spatial et donc les budgets ont été fléchés vers le spatial évidemment c'est inspiré de l'échec du LD pour la conception de Stratobus parce qu'il y a eu un retour d'expérience qui a été fait pourquoi le démonstrateur s'est écrasé c'est que tout bêtement les soupapes d'échappement d'air quand on est arrivé à un endroit où il fait très froid autour de 10 km en montant vers la stratosphère ont gelé et ce qui s'est passé ils n'avaient pas prévu ça et donc en étant gelé on n'a plus pu évacuer l'air et on n'a pas pu continuer l'ascension l'air est resté à l'intérieur du ballon et du coup il s'est arrêté à cette altitude-là il a commencé à flotter et comme pour pouvoir monter on établit une zone on protège on empêche tout le trafic aérien dans une certaine zone parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des avions qui passent à ce moment où le dirigeable monte au bout d'un certain temps l'heure dirigeable étant incontrôlable et flottant comme un bouchon sur la mer ils arrivaient à la limite de cet espace autorisé et donc il a fallu prendre la décision de le faire tomber donc la décision a été prise ils ont déchiré l'enveloppe le dirigeable est tombé et il s'est écrasé il est tombé dans une forêt il a pris feu donc il y a eu un peu un scénario catastrophe autour de ça donc c'est vrai que ça montre et ça illustre ce que je disais au début c'est que c'est pas aussi facile il faut maîtriser la technologie il y a de l'expérience il faut acquérir de l'expérience c'est comme tous les débuts de l'aviation et donc ils ont appris ils ont fait un retour d'expérience dont on s'est inspiré remis le fait qu'il fallait réchauffer les soupables d'évacuation d'air leur retour d'expérience c'était qu'il fallait travailler sur les technologies clés qui sont celles que l'on a identifiées et sur lesquelles on a travaillé sur Stratobus et en particulier le matériau d'enveloppe qui est quand même au coeur du sujet après comme acteur et concurrent je vais citer les chinois qui sont en train de développer un dirigeable il y a eu un essai qui a été fait fin 2016 d'un dirigeable de 25 000 m3 qui a tenu une vingtaine d'heures c'est toujours difficile avec eux de savoir ce qui est vrai effectivement mais on pense qu'il a bien il a bien tenu une vingtaine d'heures et il était constitué à peu près de toutes les fonctions que Stratobus a à part une astuce et donc ça montre qu'ils sont en voie de développer ce type d'engin alors après on a également Loon je vais le citer qui lui essaie d'apporter une solution pour développer un vecteur stratosphérique mais avec des ballons donc pas de moteur quelque chose de simple des ballons sphériques 12 mètres de diamètre gonflés à l'hélium c'est pas très cher relativement pas cher parce que c'est des ballons simples on y met une charge utile qui est destinée à amener internet des endroits où il n'y en a pas mais le problème c'est que comme il n'est pas motorisé le ballon arrivé dans la stratosphère il va suivre le vent donc eux disent on connaît suffisamment avec les modèles de météo stratosphérique les directions du vent en jouant sur l'altitude entre 18 kilomètres et 25 kilomètres on arrive à utiliser le vent et finalement on arrive à diriger à peu près nos ballons mais le fait est que un on n'a jamais réussi nous à confirmer ça alors il y a des phénomènes locaux qui permettent à certains moments effectivement d'utiliser le vent à différentes altitudes mais ce que l'on a pu voir c'est que on ne peut pas le prédire de façon rationnelle et sûre et que finalement le ballon il peut aller n'importe où au bout d'un moment et les essais qu'ils ont fait en particulier en Australie ont montré qu'ils en ont perdu pas mal comme ça et deuxième chose c'est que pour assurer une mission continue en un point puisque le ballon de toute façon il dérive même s'il suit le vent et bien quand il est passé au dessus du point il en faut un suivant qui vienne reprendre la mission pour assurer la continuité puis un suivant et donc leur modèle c'est d'avoir en fait si je simplifie autour de l'équateur un cercle de ballons qui tournent en permanence et qui permettent d'assurer des milliers de ballons la continuité de mission alors là on voit tout de suite la complexité de ce système là ça fait des milliers de ballons des ballons qui vont dériver des ballons qui tiennent trois mois donc certains vont tomber d'autres vont se perdre donc ça nous paraît difficile d'imaginer un système fiable commercial basé sur ces solutions là mais c'est ce qui le pousse alors par ailleurs on est en contact avec eux et ils sont venus nous demander est-ce qu'on pourrait implanter certaines des solutions de Stratobus sur leur ballon Google en particulier la motorisation est-ce qu'on pourrait imaginer un Stratobus qui aiderait au contrôle des ballons donc on est en train de discuter avec eux là-dessus avec prudence parce que malgré tout ces Google sont des américains et il n'est pas question une seconde qu'on se fasse doubler sur nos solutions techniques donc à la fois on veut garder le contact et à la fois on est prudent sur ces aspects là on est aussi contacté par Facebook qui regardent eux c'est le système d'énergie qui les intéresse savoir s'ils pourraient l'utiliser sur leur drone solaire voilà donc ça fait des acteurs Lockheed Martin pour terminer mon propos vient de ressortir son projet tout récemment via une petite société qui s'appelle Elefante et qui en fait reprend ce projet Isis qui est le projet de dirigeable Lockheed Martin et le reprend au goût du jour donc ils reviennent dans la compétition après on a d'autres types de vecteurs stratosphériques qui sont des drones solaires donc là on retrouve des grands noms il y a ADS avec le Zephyr il y a maintenant Boeing qui récemment vient d'annoncer qu'ils travaillent enfin qu'ils ont racheté une société qui est Aurora Flight Science qui travaille dessus depuis même avant 2008 depuis un bon moment et ils veulent faire des premiers essais l'an prochain de leur prototype qui à terme devrait être le plus grand drone solaire au monde à voler à cette latitude là il y a Aero Environment qui a été racheté par Softbank qui est une société japonaise un opérateur de télécom japonais avec lequel on est en contact d'ailleurs qui est intéressé par Stratobus et qui cherche une solution pour étendre son réseau de communication principalement et ce qui explique aussi cet intérêt des opérateurs de télécommunication à la fois terrestre et satellitaire c'est l'arrivée de la 5G on va définir par la 5G de nouveaux standards on va avoir besoin d'avoir des temps très courts d'avoir des débits très importants dans certains cas très importants et la stratosphère qui n'est pas loin de la Terre qui est moins loin que 36 000 km est à l'avantage d'avoir ce qu'on appelle peu de latence c'est à dire entre le moment où le signal va monter et va être relayé par l'engin stratosphérique il va se passer quelques dizaines de millisecondes voire moins et ça c'est intéressant dans des applications d'automatisation à distance si par exemple on veut piloter sa voiture à distance je prends un exemple pour essayer d'illustrer mon propos à ce moment là il ne faut pas qu'il y ait des temps de réaction qui soient trop longs parce qu'on comprend vite qu'il va y avoir un problème et si on passe par un satellite à ce moment là il faut compter plusieurs centaines de millisecondes et ça fait beaucoup donc ils sont intéressés par cette altitude là dans le cas de la 5G pour cette raison là principalement alors pas que sur l'altitude comme je l'ai expliqué ça va être un complément entre des relais satellites des engins stratosphériques et des stations terrestres mais en tout cas ça semble combler un trou capacitaire il y a bien un besoin et la 5G est un bon vecteur pour ça voilà rapidement qui sont les acteurs les concurrents bon alors Stratobus c'est quoi finalement il est temps de le présenter de lever le voile donc c'est indirigeable c'est pas un petit ballon quand on parle de dirigeable on a toujours affaire à des dimensions qui sont importantes j'expliquerai un peu dans sa conception pourquoi principalement parce qu'on est en altitude et que la densité d'air est plus faible que sur Terre il fait 140 mètres de long 32 mètres de diamètre donc c'est un bel engin plus petit quand même que les épleins pour mémoire les plus gros épleins qui ont volé sont allés jusqu'à 200 mètres de long et 40 mètres de diamètre donc on reste encore un peu modeste 85 000 mètres cubes c'est son volume et il fait une masse donc sèche sans le gaz porteur sans l'hélium de 8300 kg avec l'hélium on est à un peu moins de 10 tonnes c'est à dire 9800 kg il a 4 moteurs électriques un grand panneau solaire bleu que vous pouvez voir qui permet de générer son électricité il faut qu'il soit autonome donc il faut également que la journée est très bien il y a le soleil on peut fonctionner à l'électrique la nuit à ce moment là il faut qu'on ait stocké l'énergie pour pouvoir la réutiliser donc il a comme on peut le voir ici deux nacelles sur le côté de part et d'autre dans laquelle on a l'élément de stockage d'énergie soit batterie soit pile à combustible réversible j'en parlerai un petit peu après on a évidemment ce qui justifie d'avoir un dirigeable c'est la mission donc on a une nacelle dans laquelle on met la charge utile qui se trouve là qui est suspendue sous le dirigeable donc tout ça va évoluer dans la stratosphère et donc on a une taille de panneau solaire oui de 1000 mètres carrés donc ce qui est pas mal et on va voir qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner un gros engin comme ça et principalement parce que c'est lié à la vitesse de vent que l'on rencontre dans la stratosphère voilà pour les grandes lignes il a quatre ailerons arrière qui sont des couvertes motorisées donc qui vont aider à le stabiliser les moteurs sont orientables donc ça permet de le piloter les hélices font 7 mètres de diamètre ce sont des belles hélices il faut pouvoir avoir des hélices efficaces à un endroit où la densité d'air est faible donc à la fois la taille de l'hélice et puis sa forme ce sont d'autre part il faut pouvoir utiliser l'hélice à un moment donné dans la descente là où la densité d'air est différente et on utilise des hélices à pas variables pour pouvoir adapter et garder une efficacité et ne pas avoir qu'une efficacité d'hélice à 20 km d'altitude l'enveloppe est opaque contrairement à ce qui avait le premier concept qui était basé sur une enveloppe transparente d'ailleurs j'ai un petit film à vous passer je viens de me rendre compte que remporté par le discours je ne voulais pas passer je voulais quand même vous le passer puisque c'est le film qui ce film là présente en fait le concept de Stratobus peut-être mieux encore que ce que je peux faire et le concept n'a pas changé même si le vecteur Stratobus lui a un peu évolué ce qui est normal puisque depuis on a maturé il y a eu deux ans trois ans qui se sont passés donc on a détaillé le concept travaillé les technologies donc je pense que c'est intéressant de le voir et je reviendrai ensuite sur la suite et les évolutions techniques ça a l'air de vouloir se charger c'est toujours un moment un petit peu délicat ça prend un peu de temps parce que la vidéo est volumineuse donc en attendant ça c'est une image qui a été prise donc vue de la stratosphère une image réelle qui a été prise par un petit dirigeable qui s'appelle High Sentinel d'un laboratoire de recherche en Californie donc c'est une image réelle prise et on peut se rendre compte de ce qu'on voit de la stratosphère voilà le petit film pour illustrer mon propos vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il est passé sur internet plusieurs fois le concept c'est que pas besoin de lanceurs ils montent tout seuls par gestion des gaz donc là on le voit monter en altitude en réalité le décollage sera différent maintenant on a une autre méthode pour le faire décoller j'en dirais deux mots on voit qu'il est transparent donc ça ça évolue également donc on se positionne autour de 20 km entre 19 et 20 km et on voilà illustré les missions dont je parlais donc surveillance des frontières dans ce cas là détection de bateaux polluants menaces paritimes bateaux pirates ça ces petits points représentent des navires donc ça c'est réception du signal AIS tout ce qui est suivi de l'érosion des côtes pollution des côtes qualité de l'eau propreté des plages améliorer les modèles météo troposphériques collectant des données gestion des effets de forêt surveillance du site critique alors voilà donc là vous voyez que la différence c'est que l'enveloppe est transparente on avait à l'époque un concept qui depuis a été abandonné pour simplifier et on reviendra là-dessus donc le soleil rentre à l'intérieur de l'enveloppe donc le principe pour Estatia Sonner comme je l'ai dit c'est qu'on le met face au vent et on le fait avancer contre le vent à la même vitesse et on reste en position fixe par rapport à un point de la terre donc il a un fonctionnement de type géouette il suit le vent et il se stabilise dans le lit du vent et l'avantage c'est que dans la stratosphère le vent est souvent 80% du temps d'Est en Ouest et très laminaire alors après le reste du temps il est tournant mais quand il est tournant il est plus faible il a la capacité de lutter contre un vent de 90 km heure qui ne le rend pas permanent partout autour de la terre donc je montrerai une carte pour montrer à quels endroits il est permanent mais qui le rend permanent dans une zone importante alors là on avait un concept où le soleil rentrait à l'intérieur on avait des miroirs placés à l'intérieur qui permettait de concentrer la lumière solaire sur le générateur solaire qui regardait à l'intérieur ça permettait d'augmenter la surface de collecte du soleil ça c'est la rotation du ballon donc ça on a gardé cette fonction là l'ensemble du ballon va tourner là on voit le stockage dans des réservoirs de la pile à combustible réversible hydrogène oxygène et élon qui est électrolysé voilà donc là tout le concept est expliqué c'est parlant ça fait voir un petit film je vais maintenant revenir à l'exposé voilà voilà donc cette planche pour illustrer le fait que Stratobus peut être à la fois il est télécommandé déjà c'est un drone c'est un dirigeable dronisé il est télécommandé du sol mais il peut être télécommandé ce qu'on appelle en direct en visibilité en termes de rayonnement et radiofréquence jusqu'à 200 km de distance au sol on a une station qui peut télécommander un Stratobus à 20 km d'altitude et lorsqu'on veut l'amener à une position plus éloignée à ce moment là on utilise donc le lien de contrôle commande c'est le lien qui est représenté en vert ici on utilise une connexion par satellite Global Star une Marsat qui sont des constellations qui offrent ce type de connexion pour pouvoir le piloter à distance par exemple on peut très bien amener comme je le disais un Stratobus le déplacer le lancer à Istres sud de la France le commander donc il est commandé en direct pendant son lancement puis après prendre le relais via le satellite et l'amener en position en Afrique au Mali par exemple sur sa zone d'opération et ça on peut le faire depuis Istres en utilisant la connexion par satellite le lien qui est à droite qui est un lien bleu matérialise le fait que Stratobus lui envoie ces informations et de la même façon il peut les envoyer à proximité à une station qui se trouve au sol jusqu'à 200 km de distance où il peut envoyer les informations en utilisant un satellite militaire ou pas militaire à des distances qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres après on utilise le satellite si je reprends mon exemple du Mali d'un quartier général qui serait situé à Paris on pourrait observer ce que voit Stratobus au Mali et on pourrait même le commander à partir de là et on peut même commander sa charge utile décider de dépointer l'optique pour aller voir à tel endroit donc ça c'est quelque chose qui évidemment là j'ai pris un exemple militaire fait briller les yeux des militaires et c'est important de savoir que la commande peut être faite à distance alors ces liens sont bleu et vert sont séparés parce que pour des questions de certification donc de sécurité on ne peut pas utiliser le même canal à la fois pour commander et contrôler Stratobus et pour transmettre des données mission la réglementation qu'on est en train de construire mais qui est similaire aux avions et aux drones de ce point de vue là demandent à ce que les deux soient séparés et qu'une panne sur le lien de transmission des données ne puisse pas affecter la commande du Stratobus il est important qu'on ne perde pas cette commande là qu'on ne perde pas le contrôle ces caractéristiques donc ils se positionnent à 20 km d'altitude quel est l'intérêt de ce positionnement c'est parce qu'on est situé au dessus de l'espace aérien donc c'est une zone la stratosphère là qui est encore libre il n'y a encore personne c'est pour ça qu'on voudrait être les premiers à y aller il n'y a pas de trafic même si maintenant on est en train on sait qu'il va y avoir des engins qui vont aller dans la stratosphère et que les organismes internationaux se préoccupent de commencer à mettre en place des règles aujourd'hui il n'y en a pas on peut y aller et cet espace là présente cet avantage une fois qu'on a traversé l'espace aérien qui lui est contrôlé et qui va jusqu'à 13-15 km pour les avions militaires on est dans une zone libre mais qui reste dans le territoire national l'espace commence à 100 km d'altitude donc jusque là ça reste propriété nationale d'un pays pour traverser un pays à 20 km d'altitude il faut son autorisation et quand par exemple le CNES fait voler des ballons dans la stratosphère qui font le tour du monde parfois il demande l'autorisation de tous les pays qui vont être traversés les gros avantages j'en ai parlé la permanence de la charge utile c'est aussi à cette position là 20 km d'altitude on a un horizon géométrique de la Terre qui est situé à 500 km donc en théorie on peut voir jusqu'à 500 km si on a les capteurs qui vont bien et si on peut les développer pour cette distance alors pourquoi 20 km et on se rend compte c'est illustré par cette figure là tous les projets d'engins stratosphériques dirigeables aux drones solaires sont situés autour de 20 km et ce n'est pas un hasard parce que quand on prend cette courbe moyenne du vent à partir du sol on voit qu'on a un point où le vent est très important et ça correspond au jet stream donc ça on le sait il y a des vents qui peuvent aller jusqu'à 250 km heure à des altitudes qui sont de l'ordre de 12, 13, 15 km voire 18 km parfois à l'équateur mais au-delà si on continue on se retrouve dans une zone où le vent est relativement faible c'est la plage qui est dessinée là et dans cette zone là on a beaucoup moins de vent en moyenne on a un vent qui est inférieur à 10 mètres par seconde même s'il y a malgré tout des rafales c'est pas aussi parfait que ça en tout cas c'est une position qui permet d'imaginer d'y rester et d'y rester avec une énergie qui reste encore accessible raisonnable donc je vais pas redétailler les missions qui sont rappelées là l'objet de cette planche c'est de dire donc dès le départ quand on a fait cette consultation des clients on s'est rendu compte que l'ensemble des missions étaient très variées et donc on est rentré dans une conception d'une plateforme générique multimission avec une vision de dire ce que l'on veut c'est que la charge utile en fait elle soit en définitive une boîte noire qu'on ait des interfaces mécaniques électriques définies et qu'on puisse interchanger ces charges utiles changer de mission facilement et pour répondre aux besoins des clients sans avoir besoin à chaque fois de redéfinir un engin un stratobus c'est complémentaire des satellites j'en ai parlé et c'est donc un produit qui vient renforcer le portefeuille de Thales et Nia Space et quand on a fait la comparaison avec les produits existants pour assurer des missions de type surveillance on s'est rassuré en voyant qu'effectivement les différenciateurs qu'on avait identifiés qui sont la permanence ici la capacité à rester jusqu'à toute l'année 8500 heures c'est toute l'année la couverture qui malgré tout est importante quand on compare à des petits avions ou même à des drones comme la WAX ou des ballons captifs le fait de pouvoir être opéré à distance était des vrais différenciateurs vis-à-vis des clients et dans le cadre d'un modèle économique ça nous permettrait de vendre le produit et de faire la différence voilà donc ces origines maintenant qu'on a dressé le portrait de Stratobus comment l'idée est venue elle est venue donc j'ai eu la chance de participer au projet dès le début et l'idée est venue au cours d'un congrès de scientifiques en Avignon en octobre 2009 où les scientifiques européens faisaient un état de la technologie pour des applications stratosphériques la plupart des technologies étaient axées sur les drones solaires il y avait quelques travaux qui avaient été faits sur des matériaux de dirigeables et donc en ayant assisté à ce congrès avec quelques personnes à l'époque dont une personne de ADS donc avant Airbus avant que ADS soit repris par Airbus plus quelqu'un qui travaillait qui est maintenant Airstar Aérospace qui travaillait dans le domaine des enveloppes de dirigeables stratosphériques l'ONERA l'idée est venue de se dire finalement il y a un trou capacitaire quelque part et on sent qu'il y aurait la place pour un satellite qu'on arrivera à descendre pas très loin de la Terre pour essayer de lui faire faire le même type de mission qui soit moins chère plus facile à déployer et qu'on sache faire monter et descendre sans avoir besoin de lanceurs et de là l'idée est venue de dire qu'est-ce qu'on pourrait placer dans la stratosphère qu'en engins qui permettent de faire ça et on a donc démarré on était soutenu par le pôle de compétitivité SAFE qui est un pôle régional PACA qui s'appelait Pégase à l'époque qui a dit écoutez on va essayer d'organiser des études de préfaisabilité mais comme nos sociétés sont des sociétés qui travaillaient dans le domaine des satellites EADS les avions c'était difficile de lancer un projet stratobus en demandant du financement interne un projet dirigeable ça ne s'appelait pas stratobus à l'époque dirigeable ou engin stratosphérique donc on a réussi à faire un montage financier on a été aidé par la région PACA pour faire deux études sur trois ans donc l'on a mené de 2010 à 2013 en disant on veut voir si l'idée elle n'est pas mauvaise donc techniquement est-ce qu'on s'est trouvé un concept et puis quel concept à l'époque on n'était pas fixé dirigeable drone solaire personnellement j'étais plus en faveur des drones solaires que des dirigeables mais après c'est les arguments factuels rationnels qui m'ont convaincu est-ce qu'on peut imaginer un concept des technologies à développer et puis finalement est-ce qu'il y a un marché est-ce qu'il y a des clients et comme ça on a démarré cette approche-là que je vous ai illustrée précédemment avec ce financement qui a été réduit mais qui nous a permis d'aller jusqu'à fin 2013 et de conclure qu'effectivement il y avait un intérêt et nos directions à l'époque on travaillait aussi bien avec Airbus on travaillait dans un même projet et nos directions ont été convaincues qu'il y avait quelque chose à continuer et à partir de ce moment-là il y a eu un peu d'autofinancement qui a été mis pour continuer à creuser le dossier dossier que l'on a creusé jusqu'en 2014 et là on a commencé on a fait un grand choix de structure le choix c'était de dire finalement on va sur un dirigeable et pas sur un drone solaire parce que le dirigeable permet la permanence permet des charges utiles plus importantes et en 2014 mes collègues d'Airbus qui s'appelaient à l'époque Astrium qui travaillaient dans les satellites ont reçu l'ordre il faut le dire d'arrêter le projet Stratobus parce qu'il y avait un projet qui s'appelait Zephyr et qu'Airbus ne voulait pas de projet concurrent au sein d'Airbus donc ils ont été très déçus mais ils ont dû l'arrêter et de ce fait là Thalès qui y croyait a continué le projet seul projet qui a été révélé au sein de Thalès et au niveau de la presse internationale en avril 2014 au Thalès Innovation Days où il a été sélectionné il n'y avait que deux projets sélectionnés innovants chez Thalès et Inaspace dont Stratobus et là l'environnement Thalès dans son intégralité donc c'est quand même plus de 60 000 personnes a pris connaissance de ce projet ça a plu la presse en a pris connaissance ça a plu et c'est parti le projet est parti en tout cas en termes de communication ce qui a permis de de crédibiliser et de convaincre des institutionnels et en particulier les ministères de l'économie et de l'écologie à l'époque et de faire en sorte que le projet soit sélectionné au plan d'investissement d'avenir parmi les 32 projets sélectionnés comme porteurs de création d'emplois pour reconstruire l'industrie française et donc un dossier a été déposé a été reçu et à partir de début 2016 on a eu un financement un support financier alors c'est pas un financement intégral mais au moins le financement c'était un cofinancement donc qui a permis de démarrer deux ans deux ans et demi d'activité pour travailler sur les technologies montrer qu'elles étaient accessibles les maturer comme on dit et travailler sur le concept et là Thalès Thalès Nina Space a suffisamment cru dans ce projet là pour dire effectivement on va le continuer et on va investir de l'autofinancement parce que effectivement c'est un projet qui nous semble crédible voilà pour l'histoire mais ça prend première idée en 2009 début du projet en avril 2016 déjà ça prend 7 ans 7 ans de galère comme on dit parce que à l'époque on avait quasiment pas de moyens c'était fait moi j'avais mes fonctions et je le faisais en plus le soir ou à certains moments perdus parce qu'au début il n'y avait pas de financement pour ça j'ai bien été aidé dès le départ par la direction de R&D Thalès qui a dit ça c'est un projet innovant il faut quand même lui donner une chance et démarrage en 2016 et donc maintenant le projet commence à prendre son assiette et je vais vous présenter rapidement où on en est là-dessus donc je ne vais pas revenir sur les jalons importants c'est ce que je vous ai cité le point évidemment qui important du point de vue du projet c'est le démarrage en 2016 du projet avec la signature de l'accord entre le ministre de l'époque et puis Jean-Louis Gall qui est notre PDG il a fallu constituer des partenaires parce que Thalès et l'Ignaspace font des satellites n'ont pas les compétences dans les ballons n'ont pas les compétences dans tout ce qui est moteur électrique Élise pour cette altitude-là Structure même donc on est allé chercher un certain nombre de partenaires il a fallu les convaincre donc Airstar Aerospace pour l'enveloppe CNIM pour la structure Solution F pour les moteurs électriques la plupart étant français Tronico pour la partie électronique de puissance l'ONERA le CEA pour le générateur solaire des Norvégiens de Prototec pour la pile à combustible réversible qui à l'époque était notre solution pour stocker l'énergie et qui est quelque chose de techniquement très pointu il n'y a pas tellement de sociétés de labos qui travaillent sur les piles qu'il y ait cette performance-là les convaincre et leur faire partager le business plan parce que chacun des partenaires a mis de son propre autofinancement de son propre argent parce qu'ils croyaient dans le projet et pour pouvoir donc en complément du financement du ministère pour pouvoir développer ce projet-là donc c'est un partenariat c'est un consortium assez fort la conception donc j'en ai parlé et je vais le passer rapidement le premier choix structurant c'était de choisir entre un dirigeable et puis un drone solaire ça a pris une bonne année on a fait un brainstorming le plus large on s'est remis en question et à la fin ce qui a emporté la décision c'est de dire nous vraiment quand on a consulté les clients ils veulent quelque chose qui tienne un an qui soit pérenne le plus longtemps possible pour assurer les missions et également des missions performantes et pour ça il nous faut de la capacité de charge utile aujourd'hui les drones solaires emportent 5 kg de charge utile les prochains dans 2 ans devraient emporter 20-25 kg de charge utile et ils tiennent le record du monde a été battu par le Zephyr qui a tenu 25 jours en l'air on est loin de ce que demandent les clients aujourd'hui et ce que l'on pensait à l'époque et ce que je partage toujours c'est qu'avant qu'on fasse évoluer si on y arrive la technologie de ces drones solaires pour arriver à ces performances là il va se passer beaucoup de temps et si on arrive à amener un produit sur le marché le marché sera déjà fait à cette époque là donc voilà pourquoi on a choisi un dirigeable et on a ressorti des cartons le dirigeable mais pour l'amener dans la stratosphère après deuxième choix structurant ça a été dimension quelle dimension il fallait lui donner donc là je ne vais pas vous assommer avec une équation mais c'est simplement pour dire que la dimension le volume du ballon est directement lié à la masse que l'on veut emporter et à l'altitude à laquelle on travaille et comme la stratosphère excusez-moi la densité d'air à 20 km d'altitude la densité d'air de 115 grammes par mètre cube si je perds ma voix ça va être difficile merci et donc pour porter 10 tonnes ce qu'on ferait au sol avec 7500 mètres cubes de volume et bien là comme il y a beaucoup moins d'air pour porter et bien il faut 85 000 mètres cubes et ça c'est le problème des dirigeables en tant que tel il faut quelque chose qui soit grand pas tellement lourd finalement 10 tonnes ce n'est pas énorme mais qui soit volumineux et deuxième choix structurant donc on a décidé de partir alors au départ sur 50 000 mètres cubes parce qu'on voulait restreindre réduire au maximum la dimension ce qui voulait dire autour de 5 tonnes et puis en maturant le projet on s'est rendu compte que quand on détaille les différentes fonctions et c'est compliqué comme système puisqu'on a toutes les fonctions il faut de la masse il faut de la masse il faut de la masse c'est une lutte permanente contre la masse il faut qu'à l'arrivée ça reste plus léger clair il faut que ça continue à voler et donc on a abouti aujourd'hui à quelque chose qui est stabilisé que vous avez vu qui représente 85 000 mètres cubes et 10 tonnes deuxième choix pardon choix structurant c'est est-ce qu'on le met en forme au sol et on l'envoie comme ça c'est gênant parce qu'il y a du volume c'est encombrant on préférerait non que non où on l'envoie avec un petit volume donc juste la bulle de gaz porteur et puis comme font certains des ballons qui vont dans la stratosphère donc certains font un million de mètres cubes mais au sol ils ne sont pas très grands parce que la bulle d'hélium n'est pas très importante et puis on le laisse se gonfler et prendre sa forme et de ce fait là au sol on a moins d'encombrement quand on voit les fonctions les complications il y a un générateur solaire il y a du câblage il y a des moteurs électriques qui se reprennent sur l'enveloppe il n'est pas question d'envoyer quelque chose qui soit plié qui miraculement se déplie et puis assure toutes ses fonctions parfaitement donc tant pis il faut payer la taxe comme on dit et on a accepté de le mettre en forme au sol et d'avoir un engin qui fait 140 mètres et on a l'échelle ici qui est donnée par un herbuste à 320 donc ça montre quand même l'échelle de taille le choix de l'altitude j'en ai parlé et c'est fondamental parce que la deuxième équation c'est pas la peine de la retenir ce qu'il faut retenir c'est que c'est en rouge c'est que la puissance de propulsion dont on a besoin va dépendre de la vitesse au cube donc ça va très très vite si on veut tenir des vents qui sont de l'ordre de 25 mètres par seconde il faut 250 kilowatts et si je le mets sur 10 heures de fonctionnement ça fait 2500 watts heure et ça c'est une petite centrale électrique c'est ce que le générateur solaire doit fournir donc on a un avantage évidemment à travailler à des endroits où il y a le moins de vent possible tout en ayant le plus de densité d'air c'est pour cette raison-là qu'on se situe en bas de cette plage et on va avoir ce problème de génération d'énergie qui est quand même un problème compliqué et qui jusqu'à présent a été un challenge pour développer ce genre de véhicules stratosphériques on a travaillé sur les autres termes évidemment et la forme que vous voyez provient d'un travail de modélisation d'études qui a été en particulier fait par l'ONERA pour trouver la meilleure forme celle qui représente l'optimum qui est visualisé en bas il faut qu'il soit allongé en forme de torpille pour avoir le moins de traînées donc subir le moins la pression du vent d'un autre côté s'il est trop long à ce moment-là on a des effets pervers un, il risque de se plier à la montée deux, pour le même volume on va avoir plus de surface donc il va falloir plus de poids et on revient à augmenter le volume donc on a trouvé un ratio aujourd'hui qui est autour de 3 et la forme aérodynamique que vous voyez pour illustrer les besoins énergétiques alors il ne faut pas retenir les valeurs en absolu mais vraiment la progression de la courbe aujourd'hui on se situe là avec 25 mètres par seconde dans le cercle vert de vitesse de vent et si l'on voulait contrer des vents de 35 mètres par seconde ça veut dire qu'il faut plus que multiplier par deux la génération d'énergie à bord ce que l'on ne sait pas faire à l'heure actuelle c'est pour ça que c'est la cible on s'est donné comme objectif de contrer un vent de 25 mètres par seconde et on va voir après ce que ça représente en termes de permanence autour de la Terre l'astuce qui a été introduite par contre et qui n'existe pas dans les autres dirigeables et en particulier stratosphériques et qui permet d'augmenter l'énergie générée à bord c'est de dire comme le soleil varie en incidence on va essayer de garder l'ensoleillement du générateur solaire le plus longtemps possible pour ça très simple dans le principe on va tourner le générateur solaire on va tourner toute l'enveloppe du stratobus pour l'orienter vers le soleil et ça va nous permettre de générer de l'énergie plus longtemps dans la journée dans la saison pour faire ça on a introduit un mécanisme qui se situe entre la nacelle dans laquelle il y a la charge utile et l'enveloppe du ballon et en actionnant ce mécanisme on fait déplacer la nacelle et par effet contraire on a une rotation donc la nacelle se déplace mais revient à la verticale par effet de pendule et du coup c'est l'enveloppe du ballon qui va tourner et comme ça on peut faire tourner l'enveloppe de plus ou moins 45 degrés ce qui est beaucoup et ce qui permet de profiter de l'éclairement solaire la chaleur solaire le plus longtemps possible et ça c'est un réel avantage technologique par rapport à la concurrence voilà la carte des vents stratosphériques donc maintenant on fait 25 mètres par seconde très bien mais qu'est-ce qu'on fait avec ça cette carte on connaît bien la stratosphère et ses vents parce qu'il y a des modèles qui ont été développés en particulier par la NOA depuis 22 ans des modèles statistiques qui permettent d'avoir une vision globale de la vitesse de vent entre 18 et 25 km d'altitude les zones blanches c'est toutes les zones dans lesquelles le vent n'excède pas 25 mètres par seconde dans une année donc on voit que ça se situe globalement entre les tropiques évidemment le cas idéal c'est l'équateur si vous montez dans cette zone-là à 20 km d'altitude le vent ne dépasse pas 90 km heure Stratobus qui fait 90 km heure peut donc tenir en permanence face au vent dans cette zone-là quand on monte en latitude ou en décent on voit qu'il y a des couleurs différentes et au fur et à mesure que la couleur se fonce donc du bleu clair jusqu'au bleu foncé c'est le nombre de jours dans l'année pendant lesquels le vent dépasse 25 mètres par seconde et on voit que quand on arrive au pôle là par contre le vent est beaucoup trop fort c'est pour ça que c'est en rouge et chaque fois ça donne une durée opérationnelle de Stratobus donc si je me place au-dessus de Toulouse je peux dire qu'il y a une quinzaine de jours dans l'année où il ne tiendrait pas parce que le vent dépasse sa capacité le reste du temps il peut rester ces jours étant situés dans la période d'hiver entre mi-décembre et mi-mars si je vais encore plus haut si je me mets dans les pays scandinaves puisqu'on a eu des discussions avec eux ce moment-là on tiendrait six mois six mois dans l'année on ne pourrait pas le vent serait trop fort il se trouve que ce qui les intéresse c'est de voir passer les bateaux russes quand l'océan n'est pas gelé et donc six mois ça leur convient le reste du temps ça ne les intéresse pas donc ça tombe très bien donc voilà et le business plan le modèle économique de Stratobus est basé là-dessus pour une première génération après évidemment on a en perspective de faire évoluer les technologies et ça évolue et chaque fois qu'on pourra gagner en rendement du générateur solaire en stockage d'énergie on gagnera en vitesse de vent et on augmentera la surface blanche autour de la Terre et à ce moment-là on augmentera la permanence de Stratobus rapidement pour dresser l'historique je ne sais pas dites-moi si je suis trop long donc Stratobus a bien évolué c'est ce que j'expliquais il est partie d'une enveloppe transparente pour arriver et plus petite à ce modèle-là qui est une enveloppe opaque l'objectif de cette simplification c'est un objectif industriel c'est pour pouvoir simplifier le développement réduire les risques industriels financiers et en termes calendaires et accéder au marché le plus rapidement possible les technologies critiques j'en ai parlé donc générateur solaire stockage d'énergie que ce soit batterie ou pile à combustible réversible le matériau d'enveloppe le matériau qui va être développé sur Stratobus c'est unique au monde il n'en existe pas d'autre c'est celui qui permettra de tenir le plus longtemps dans la stratosphère et on a déjà des agences comme le CNES qui est intéressé par le réutiliser et c'est le coeur du sujet c'est la clé et c'est ce qui a manqué aux américains de Lockheed Martin à l'époque et aux japonais également qui ont eu des ruptures d'enveloppes donc c'est pour ça qu'on est parti sur un matériau rapidement pour la petite histoire j'aime bien le dire on s'est dit aujourd'hui il y a une enveloppe ça permet de tenir trois mois en l'air parce que le gaz lédiome fuit à travers l'enveloppe c'est des molécules très petites et qui passent à travers tous les matériaux et bien on va mettre deux enveloppes existantes pour augmenter l'étanchéité ensuite vu la dimension du Stratobus 32 mètres il y a des tensions de diamètre il y a des tensions importantes mécaniques dans l'enveloppe le gaz à l'intérieur respire il s'échauffe il refroidit et donc il faut un matériau qui soit résistant on va y mettre un tissu en fibre de Kevlar à l'époque on pensait au carbone mais maintenant on est sur des fibres de Kevlar et on va mettre ça en sandwich et ça va nous faire une enveloppe dans laquelle on aura mis différentes couches pour différentes fonctions étanchéité on sépare ces fonctions là résistance mécanique la couche extérieure aluminisée va permettre elle de résister aux UV à l'ozone et d'avoir des propriétés thermo-optiques intéressantes qui est d'éviter que le gaz à l'intérieur s'échauffe parce que si le gaz s'échauffe ça augmente la surpression ça tire sur l'enveloppe et à un moment donné c'est comme tout ballon ça se déchire et un point qui n'est pas évident technologique c'est le câblage mais ça devient très vite évident quand on voit la dimension du Stratobus il y a plusieurs dizaines de kilomètres de câbles et donc très vite on se rend compte que le câblage devient un problème de masse ça pèse très lourd donc il a fallu travailler sur un câblage plus léger donc enlever le cuivre à l'intérieur travailler sur de l'alu de manière à alléger ce câblage et faire en sorte qu'on ne soit pas pénalisé de trop par ce câblage charge utile j'en ai parlé l'intérêt alors c'est peu c'est vrai que pour un engin de ce poids là la charge utile représente 5% on se dit quand même tout ça pour emmener 5% oui c'est volumineux et puis les fonctions à servir sont demandes de la masse mais c'est quelque chose qui est évolutif et déjà on le voit très vite si on veut avoir des missions sur l'équateur où le vent est plus faible nettement plus faible en moyenne que 25 mètres par seconde on peut enlever des panneaux solaires et embarquer de la charge utile en plus c'est pour ça qu'on peut étendre cette charge utile à 450 kg et avoir des charges utiles plus importantes en se rapprochant de l'équateur ou si on accepte de ne pas être permanent pendant un an mais de dire ma mission c'est 6 mois très bien et d'ailleurs au-dessus de la France si les vents sont violents l'hiver et dépassent 25 mètres par seconde tout le reste de l'année ils sont inférieurs à 10 mètres par seconde ce qui veut dire qu'on peut troquer du générateur solaire et de la batterie ou de la pile à combustible contre de la charge utile et ça c'est très intéressant l'aménagement des charges utiles donc rapidement pour dire qu'on part sur des charges utiles qui aujourd'hui sont des charges utiles aéroportées pour pouvoir offrir une mission en 2022 2023 et bien il ne faut pas avoir à développer la charge utile il ne faut pas avoir à l'inventer on ne peut pas tout faire en même temps on le fera après on va utiliser ce qui existe et ce qui est embarqué sur avion sachant que l'environnement d'un avion entre 5 et 10 km d'altitude n'est pas le même que dans la stratosphère donc on va adapter l'environnement autour de la charge utile en mettant les équipements électroniques dans ces réservoirs qui sont des réservoirs pressurisés contrôlés thermiquement et qui vont permettre d'utiliser les charges utiles existantes et concernant les têtes là l'exemple c'est une boule optronique gyroscopique gyro-stabilisée et un radar ils sont mis à l'extérieur et dans le cas de l'antenne radar on la protège par un radome de son environnement voilà ça a permis d'avoir des missions des charges utiles rapidement aménageables sur stratobus et importante 250-450 kg on peut avoir un radar une boule optronique on peut même rajouter un relais de communication et avoir des fonctions multiples ce qui est assez unique pour ce type d'engin le mécanisme de montée et de descente simplement pour signaler qu'on est venu contrairement à la petite vidéo à une montée verticale qui est la montée qui permet d'avoir une stabilité à la montée pourquoi ? parce que on a en fait c'est comme une bouteille dans laquelle on met de l'eau mais l'eau ne remplit pas l'intérieur de la bouteille on prend la bouteille et on essaie de la monter horizontalement sans commencer à avoir du balourd à l'intérieur avec l'eau et stratobus quand il va monter et traverser les couches où il y a les jet streams des vents violents ce qui va se passer c'est que ça va commencer à agiter à l'intérieur et on risque de perdre le contrôle la masse d'air est encore importante on n'a pas pu évacuer tout l'air donc la meilleure façon pour avoir une montée stabilisée c'est la montée verticale on met la bulle d'hélium dans le nez du stratobus et on monte verticalement et là on est dans une situation stable le ballonnet d'air ici se vide peu à peu et quand l'hélium a pris suffisamment d'importance puisqu'on a vidé l'air à la montée ça se produit autour de 14 et 16 km d'altitude naturellement par déplacement du centre de gravité il va pivoter et se mettre en position horizontale et comme ça à 20 km d'altitude il est horizontal on peut utiliser les moteurs et l'amener on souhaite l'amener la descente elle se fait différemment alors pourquoi on ne peut pas utiliser la même technique pour descendre parce qu'autant à la montée on sait d'où on part on sait qu'on veut arriver à 20 km d'altitude mais pas précisément à un endroit puisqu'on est motorisé après on peut décider de se déplacer à la descente ce n'est pas le cas on part d'un point qui est à 20 km et on sait qu'on veut atterrir là-bas où il y a le site de lancement où il y a le main d'amarrage et à ce moment-là il faut être capable de contrôler la descente si on veut la contrôler il faut rester horizontal pour pouvoir utiliser les moteurs ce qui n'est pas le cas lors de la montée et à ce moment-là pour le garder horizontal on va faire rentrer l'air bon ça c'est le principe pour alourdir le garde-sporteur mais on va mélanger l'air à l'hélium et comme ça l'hélium va être de moins en moins léger de plus en plus lourd il faut que le mélange soit homogène pour ne pas recréer de bulles qui déstabiliseraient et alourdi il va descendre il peut descendre rapidement mais en tout cas il faut attendre que ça s'homogénise jusqu'à arriver à une altitude d'environ 300 m à partir de laquelle on va utiliser les moteurs pour rejoindre un point précis alors on n'a pas l'ambition d'arriver à la rimer avec les moteurs au mât d'amarrage ce qui serait quand même bien compliqué pour un ballon de cette taille-là et il y aura toujours du vent des rafales ou des choses comme ça ce qui pourrait être dangereux donc aujourd'hui on étudie différentes solutions et en particulier d'avoir un drone qui aille le chercher et qui permet de le ramener jusqu'à l'accrocher à son mât d'amarrage donc ça met en oeuvre aussi des techniques et des solutions qu'on n'avait pas envisagées à l'époque qui ne sont pas directement du dirigeable mais qui sont nécessaires en termes d'infrastructures comme des drones suffisamment puissants précis pour pouvoir le récupérer et le ramener et sécuriser pour illustrer cette planche c'est simplement pour illustrer le fait qu'on peut décider de le lancer du sud de la France et puis l'amener on a regardé des scénarios de déplacement jusqu'à Singapour on peut faire le tour du monde avec Stratobus je vais accélérer un peu la conception Stratobus c'est un projet innovant je pense que je vais arrêter là ma présentation à Thalès Agnaspace quand ça a démarré en 2016 tout de suite Thalès Agnaspace a pris conscience qu'on ne pouvait pas le traiter comme un projet de satellite c'est un objet innovant c'est un ballon ce n'est pas du tout dans le cœur de métier dans le cœur de compétences et donc il fallait une équipe qui soit capable de gérer cette innovation de la garder qu'il ne se fasse pas rattraper par les référentiels les habitudes la culture satellite et pour donner la chance à ce projet-là jusqu'au bout et donc il a été décidé de créer une start-up interne qui s'appelle la Stratobus Team et avec en regroupant les équipes et en disant on va utiliser des méthodes managériales innovantes des Fab Labs ce qui est à la mode aujourd'hui des Fab Labs dans l'esprit de dire on ne va pas non plus des fois perdre trop de temps en des analyses et des calculs on a un laboratoire pas loin on essaye on fabrique un principe de mécanisme on essaye ça marche ça marche pas ça marche pas on abandonne on passe à autre chose ça marche tiens ça mérite d'être étudié on continue donc ça c'est une technique qu'on a mise en application avec la responsabilisation de chacun la définition des rôles et qui permettent donc tout ça ayant pour but de développer de maintenir le plus longtemps l'esprit d'initiative et la qualité de l'innovation voilà donc cette équipe est située à Cannes elle est constituée d'une trentaine de personnes directes gravitent autour et sur de Stratobus à peu près 80 personnes dans Thalessa Inia Space dont des personnes situées à Toulouse en particulier pour la sphère télécommunication application télécommunication navigation et si j'inclus les partenaires ça représente 120 personnes qui aujourd'hui travaillent sur Stratobus avec un projet qui est parti pratiquement franco-français et qui maintenant pour passer à la phase suivante qui est de enfin réaliser le premier Stratobus à échelle 1 qui volera en 2022 2023 on est en train de chercher des partenaires européens pour trouver un budget une assiette financière qui permette de conduire ce projet-là jusqu'au bout voilà je vous remercie de votre attention je pense que j'ai été un petit peu long j'en suis désolé il y a beaucoup à dire bonsoir merci pour votre présentation fort intéressante j'aurais quatre petits points la première concernant les matériaux pour l'enveloppe du Stratobus le comportement par rapport au rayon cosmique le second par rapport à une exploitation du Stratobus notamment vous avez parlé de la mer Baltique pour surveiller les russes de la part des Scandinaves je crois aussi qu'il y a la mer Noire pour surveiller les mouvements des bateaux russes la troisième c'est pour les tremblements de terre il y a eu l'Aquila l'exemple de l'Aquila en Italie donc s'il y a encore un tremblement de terre en Europe j'espère qu'il n'y en aura plus faire un peu d'observation et de diriger les opérations humanitaires la quatrième c'est par rapport et bien je crois que j'ai à peu près tout dit voilà de toute façon il n'y a pas de réponse aux quatre questions certaines sont une constatation pour revenir au rayonnement cosmique on n'a pas d'effet sur l'enveloppe donc ça on connait cet environnement puisque ça fait 40 ans qu'il y a des ballons stratosphériques qui volent dans la stratosphère donc le CNES a un retour d'expérience important on peut avoir des craintes et donc on prend des précautions vis-à-vis des composants électroniques en particulier des soudures ça peut créer des erreurs à certains moments on connait ça sur les satellites donc on sait qu'il y a des façons de souder des technologies à utiliser si nécessaire pour s'en protéger alors il y a un calculateur parce qu'il y a une intelligence à bord c'est un engin autonome donc effectivement ça s'est pris en compte on peut blinder mais c'est de la masse on peut blinder le boîtier du calculateur s'il le faut et il y a des redondances alors bon au calculateur il faudra une redondance c'est évident après on ne souhaite pas non plus avoir des redondances partout parce que là encore ça crée de la masse et il faut se rappeler qu'on a une maintenance annuelle donc on a et on peut même le faire redescendre avant si nécessaire donc on a la capacité s'il y a des pannes réparées changées que l'on n'a pas sur des satellites par exemple après pour les missions tremblementaires oui s'il y a des instruments je sais on a été touchés puisqu'il y a un site de Thalassini à Spécial qui a été frappé par ce tremblementaire on a perdu des collègues italiens bonsoir merci pour votre exposé deux questions alors je commence la première c'est quel est le règlement implicable et ce qui se trouve dans le cadre EASA alors excellente question on a démarré un travail dès le début avec l'EASA parce que on sait très bien que si on veut une application commerciale il faut être certifié il faut pouvoir voler donc on est allé les voir très tôt dans le projet moi je suis même allé les voir en 2015 à Cologne et j'ai trouvé le EASA vraiment enthousiaste parce qu'ils m'ont dit justement on attendait un programme pour pouvoir travailler sur une réglementation d'engins stratosphériques il n'en existe pas il y a des réglementations d'engins troposphériques de dirigeables charges lourdes troposphériques en particulier mais stratosphériques ça n'existe pas on a des idées et on est prêt à vous accompagner pour mettre au point une réglementation ça a démarré ce travail-là a démarré pour votre information depuis février 2017 on est appliquant ce que dans le langage des avionnaires ça signifie qu'on est postulant à une certification on a démarré le travail de certification qui est un travail qui prend du temps qui prend au moins 5 ans 5 à 8 ans et on a bien comme objectif d'avoir cette certification quand on lancera les engins commerciaux 2023-2024 ça reste une sous-catégorie drone ou c'est vraiment une catégorie à part ? non c'est pas une sous-catégorie c'est une catégorie à part de drone stratosphérique le deuxième point c'était concernant l'hélium j'ai lu dans la presse qu'il y avait un gros problème d'approvisionnement d'hélium dans le monde notamment lié aux besoins pour les appareils médicaux comment vous allez résoudre ce problème-là et comment vous ajustez la gestion de l'hélium à bord est-ce que vous avez une réserve ? encore bonne question et en plus c'est une question qui me tient à cœur quand on a lancé le produit Stratobus il était compatible l'hélium hydrogène nous sommes convaincus qu'à terme la solution c'est l'hydrogène ça n'a que des qualités c'est moins cher c'est plus facile pour s'en approvisionner ça n'a qu'un défaut c'est que dans l'esprit collectif ça s'enflamme et c'est très risqué donc ce que l'on s'est dit c'est que dans un premier temps on a un gros travail pour lever les risques techniques un gros travail avec le HASA pour définir une réglementation et certifier un premier véhicule on n'allait pas rajouter cette problématique hydrogène qui commençait à faire beaucoup à porter sur les épaules donc les premiers Stratobus fonctionneront à l'hydrogène en plus à l'hélium pardon et les suivants je suis convaincu qu'on ira vers l'hydrogène et pour la petite histoire j'ai rencontré une société brésilienne qui fabrique des dirigeables et qui fait des dirigeables à l'hydrogène et ça fait 10 ans et ils n'ont pas brûlé pour l'instant les gens étaient devant moi mais c'est pas si facile ça demande des précautions et surtout encore une fois on n'a pas voulu cumuler toutes les difficultés parce qu'il y en a déjà beaucoup pour lancer ce produit là alors oui et en plus qualité de l'hydrogène c'est au moins 600 kg plus léger qu'hélium donc vous imaginez ce que ça nous libère en termes de charge utile ou autre fonction on a une réserve donc malgré tout l'enveloppe fuit même si elle fuit très peu c'est pour ça qu'il faut redescendre tous les ans pour une maintenance et remettre du gaz au départ on prend 5 bourgeons de gaz en plus ce qui nous donne une surpression un peu plus forte et avec ça on tient un an oui oui excusez-moi donc hydrogène hélium merci monsieur d'avoir posé cette question je voulais vous la poser je voulais quand même porter votre attention qu'il existe aujourd'hui un drone et hydrogène airship en Europe qui s'appelle Flywin et qui aujourd'hui est le culot quand même d'avoir son permis to fly et enfin nous on est complètement convaincus de l'hydrogène et je suis ravi de savoir que vous n'êtes que sur du temporaire donc hélium parce qu'on travaille aussi pour Flying Wells et on voit bien les problématiques d'approvisionnement évoquées par monsieur qui sont absolument catastrophiques sans parler de la problématique aussi que l'hélium au bout d'un certain temps nécessite d'être généré parce qu'il se pollue etc donc ça sera un futur drone airship à hydrogène on est clair oui je pense que j'en suis personnellement convaincu et je pense qu'on arrivera là c'est du bon sens et les mélanges c'est pas bon les mélanges hydrogène hélium c'est pas du bon compromis à part ça alors oui et non ça dépend on avait regardé cette option là il reste pas moins qu'il y a d'hydrogène dedans donc oui ça peut être une solution intermédiaire et pour le moment il faut que le mélange soit stable et puis s'il y a des entrées d'oxygène ça reste inflammable la question que je voulais poser c'était pour l'optimisation de la position des panneaux vous avez prévu le roulis bon mais donc l'appareil se mettant dans le lit du vent l'axe de roulis n'est pas forcément bien placé par rapport au soleil alors vous faites quoi ? vous déplacez le soleil ? ou bien on se met en temps on n'a pas fait on n'a pas encore ce concept là on a l'avantage dans la stratosphère que 80% du temps le vent souffle est ou est donc on s'est bien placé du point de vue éclairment solaire le problème se passe quand le vent tourne à ce moment là il y a des vents nord-sud mais comme je l'ai dit la physique est tolérante dans ce cas là c'est pas toujours le cas ce sont les directions où le vent est plus faible et on a donc moins besoin d'énergie et moins besoin de soleil donc il n'y a pas de temps prévu il n'y a que du roulis et ça suffit un roulis en tant qu'ancien ingénieur dans l'aviation habité sur les avions Airbus j'ai une petite question qui est un peu futuriste monsieur Chauconnet si présent m'en excusera est-ce qu'on pourrait envisager dans un stratobus futur une nacelle comment dire habitable et chauffée où on pourrait voyager jusqu'à la stratosphère écoutez imaginez on l'a imaginé enfin certains l'ont imaginé j'ai eu des contacts de société justement pour voir si on pouvait aménager ce type de produit techniquement je pense que ce sera faisable il n'y a pas de raison après nous Thales et Inia Space on n'est pas une agence de tourisme donc on reste sur un produit qui est de type satellite qui offre des missions sur un produit et du point de vue de la certification il n'y a pas d'être humain à bord ce qui simplifie quand même grandement la certification après prendre des êtres humains on n'est pas prêt de le faire demain oui donc au début de l'exposé vous avez dit dans la stratosphère on est invulnérable je crois pour des réelles je ne sais plus quelle raison mais il me semble qu'il y a eu des bombardiers stratosphériques enfin les américains en tout cas il y a eu enfin les bombardiers ou avions tout court je veux dire le fameux B-52 je crois qu'il allait dans la stratosphère je ne suis pas certain mais surtout le fameux le Blackbird le record de vitesse absolu qui n'a jamais été battu lui il allait à 80 000 pieds il me semble mais il pouvait se transformer en avion de guerre comme toujours d'ailleurs mais bon ça c'est un passage et deuxièmement deuxième remarque c'est que l'hydrogène Santos Dumont doit être content enfin l'esprit de Santos Dumont doit être content parce que lui c'était son je ne sais plus combien de sième ballon il était effectivement rempli d'hydrogène juste un point je n'ai pas dit qu'il était invulnérable parce que les grandes puissances ont des missiles et les moyens d'aller chercher un stratobus mais ce n'est pas non plus n'importe quelle nation si on regarde les nations en particulier de terrorisme les terroristes Al-Qaïda n'a pas les moyens de descendre un stratobus à 20 km mais il n'est pas invulnérable c'est pour ça que dans les stratégies de déploiement militaire on considère qu'on a la maîtrise de l'espace aérien quand on déploie un stratobus si on ne le fait pas à ce moment là on prend un risque après ça dépend dans quel conflit on est si c'est un conflit asymétrique ou pas donc on a bien conscience et en plus il a une bonne signature radar stratobus puisqu'il a une bonne grosse enveloppe aluminisée donc il se voit très loin en éco radar on va s'arrêter là merci beaucoup merci beaucoup de votre attention